Les Marocains connaissent souvent l'histoire d'Abdelkader al-Khattabi, l'un des héros résistants qui a courageusement lutté contre l'agresseur étranger. Pourtant, l'histoire d'Abou Chouaib al-Dukali n'a rien à lui envier. Dès son plus jeune âge, Abou Chouaib s'est distingué par sa forte capacité d'apprentissage en gagnant à 13 ans le concours royal d'apprentissage. À 13 ans, il avait appris et mémorisé tout le Coran, tout le Muatta et plusieurs autres textes religieux. Le Muatta, c'est le livre de hadith de référence de l'école malikite. Il a été écrit par l'un des plus grands savants de Médine, l'imam Malik ibn Annes. Abou Chouaib apprit la science religieuse au Maroc, en Égypte et aussi à la Mecque, où il finit même par y devenir enseignant. En 1908, il est rappelé par le roi du Maroc pour retourner au pays afin de faire profiter de son savoir et de sa science. En effet, comment le roi pouvait-il se passer d'une si grande pointure et d'un si éclatant esprit ? Abou Chouaib était également connu pour être l'un des premiers savants à combattre le charlatanisme religieux et toute forme d'innovation en religion. En effet, il fut connu pour sa dureté envers les soufis et les marabouts qu'il considérait comme l'un des principaux fléaux du Maroc. Abou Chouaib était fortement attaché aux valeurs islamiques et au retour originel à la religion véritable. Combattant le faux, lorsque le Maroc bascula sous le contrôle de la colonisation française, Abou Chouaib quitta ses fonctions et délaissa son métier pour rejoindre la résistance zaïenne dans les montagnes de l'Atlas. Son savoir lui avait permis d'acquérir un métier très bien rémunéré qui aurait pu garder comme le firent beaucoup de ses acolytes. Mais il préférait mourir en défendant sa patrie et ses valeurs que de vivre une vie de subordonnés. De nos jours, si le Maroc est drapé d'un tissu rouge frappé d'une étoile, c'est en grande partie grâce au sacrifice d'Abou Chouaib et de ses compagnons d'armes. Qu'Allah fasse miséricorde à Abou Chouaib, qu'il l'accepte en martyr, lui et tous ceux qui donnaient de leur vie pour permettre à nous de connaître leur histoire.